C'est une mauvaise chose, la zombification. Et à ce titre-là, la zombification devrait être absolument bannie. Et il y a certainement un code, un article du code pénal, qui prévoit des punitions sévères contre les personnes qui s'adonnent à de telles pratiques. Docteur Lamarc Douillon, revenons à notre sujet, comment définir un fou? Mais le mot fou n'est pas un mot qu'en psychiatrie nous employons et que nous aimons employer. Parce qu'il a un sens plutôt péjoratif. Nous préférons le plus souvent parler de malade mental, de personnes ayant un trouble du comportement. Ce sont autant de mots, de termes qui sont plus gentils et plus charitables. Alors, un malade mental, c'est quelqu'un qui, comme le mot le dit, a un problème dans son comportement. Il s'agirait peut-être de l'appeler quelqu'un qui a un trouble du comportement. Alors, ce trouble du comportement peut être d'origine psychologique, il peut être d'origine organique. Et il y a beaucoup de causes organiques capables de provoquer un trouble du comportement, un trouble mental, comme vous l'appelez. Mais admettons le terme fou, j'ai lu quelque part que le fou ne perd pas sa raison pour autant. Bien, pas toujours, pas toujours. Vous voyez, et il y a beaucoup de formes, enfin, de folies, si vous voulez l'admettre ainsi. Il y a des gens qui montrent un trouble majeur dans leur personnalité. Il y a des gens qui montrent un trouble dans le processus intellectuel. Il y en a d'autres qui montrent plutôt des troubles de la perception des choses. Et à ce moment-là, le jugement s'en peut être altéré. Alors, vous pouvez aussi avoir chez certains fous une détérioration absolument importante de tous les processus psychiques. Et cela arrive des fois. Mais alors, par contre, vous pouvez aussi avoir avec vous des patients, des malades qui sont absolument bien intégrés à la réalité, qui résonnent absolument bien, comme vous et moi. Et ce sont des personnes qui, cependant, se sentent malheureuses à cause que, très souvent, elles sont angoissées, elles sont déprimées, ou elles font peut-être certaines expériences absolument malheureuses contre lesquelles elles sont dépourvues. Et à ce moment-là, ces personnes-là cherchent un secours, un traitement auprès des psychiatres. Alors, ces personnes sont absolument nombreuses. Et ce serait quand même une erreur de croire que le psychiatre ne traite que ce que vous appelez les fous, c'est-à-dire les personnes qui, comme vous l'avez dit, ont perdu la raison ou bien on prétend être majeurs dans le jugement. Mais la plupart du temps, ce que l'on rencontre, ce sont des gens qui paraissent absolument normaux, mais qui ne se sentent pas heureux. Mais vos contacts avec ces gens, ces fous, si vous voulez, toujours, ne sont-ils pas ennuyeux? Non, ce n'est pas ennuyeux, au contraire, c'est enrichissant. Ne vous énerve jamais? Non, du tout, au contraire. Et le patient mental, à mon avis, c'est peut-être l'un des meilleurs. Et c'est celui qui, le plus souvent, est très reconnaissant. Mais l'une des caractéristiques des fous, c'est qu'ils parlent tout le temps et trop. Les études réalisées sur la folie ont-elles expliqué pourquoi? Il y a des formes de troubles où l'individu parle beaucoup, souvent, et de façon continue, des fois. Mais, par contre, il y a des formes où l'individu ne parle pas du tout. Ou parle très peu. Même pas assez. Ou pas assez. Mais le comportement d'un fou dépend-il de son milieu social? En partie. En partie. Il y a des facteurs sociaux dans le déclenchement des troubles mentaux. Mais, à côté des facteurs sociaux, il y a beaucoup d'autres facteurs. Il y a des facteurs organiques aussi. Il y a des facteurs biologiques et des facteurs psychologiques. Il y a beaucoup de facteurs qui se rapportent au milieu. Et c'est pourquoi le psychiatre devrait être un homme informé dans beaucoup de disciplines en dehors de la médecine. Il s'agit de saisir l'homme dans toute son intégralité pour pouvoir le traiter. Merci. Sous-titrage ST' 501